Bonjour à tous. Il y a moins d'un mois, j'ai passé deux jours à la Ligue Nationale Contre le Cancer à Paris. Et ces deux jours, c'était une journée d'information, on va dire, pour que je sois au courant des nouveaux traitements en cancérologie, des dernières publications, des derniers ouvrages ou des associations de patients nouvellement créées, par exemple. Et pendant ces deux jours, il m'est arrivé évidemment de regarder l'horloge. Et l'horloge, c'est à maintes reprises en balai. Donc évidemment, ça a éveillé chez moi un rire irrépressible, je dirais, et surtout j'ai fait signe à mes voisins et voisines de regarder l'horloge qui, pour moi, était l'horloge folle. Voilà, on n'est pas chez Dali avec les montres molles, mais on était à la Ligue Nationale contre le Cancer avec une horloge folle. Et voilà, ils sont porteurs, donc ça, ça pose des problématiques. On a aussi cette façon, la plus grosse problématique aussi, l'autre problématique, c'est le choix. Et du coup, cette accélération du temps, qui était assez impressionnante, c'est vrai que j'aurais, j'ai failli être hypnotisée par cette horloge qui tournait aussi rapidement. J'avoue qu'au début, ça m'avait vraiment surprise et j'ouvrais les yeux ronds en me disant, ouh là là, mais c'est quelle, c'est quelle aiguille qui va si vite, c'est pas du, c'est plus du tout la trotteuse, mais voilà. Donc, anecdote récente, et du coup, je me suis dit, mais oui, les années passent à une vitesse incroyable, et pas seulement parce que je vieillis, parce que plein de gens disent, oh mais c'est normal, quand on prend de l'âge, on a l'impression que le temps va plus vite. C'est peut-être vrai, toujours est-il que même des jeunes qui n'ont pas 30 ans trouvent que les années passent trop vite. Donc, il est prouvé aussi scientifiquement qu'il y a de toute façon une accélération physique du temps, mais ce temps ressenti, parce que vous le savez très bien, selon les activités que vous faites, le temps ne passe pas à la même vitesse. Quand on fait des choses qu'on aime, qu'on est profondément absorbé, le temps va passer relativement doucement. Puis, quand on s'ennuie, oh là là, en quart d'heure, on se dit franchement là, quand est-ce que ça se termine, ce cours, ou cette réunion, ou ce rendez-vous, ou je ne sais pas quoi, mais ça passe pas vite. Donc, le temps est subjectif, ça je voulais déjà aussi révéler il y a pas mal de temps. Et dans notre société, le temps passe vite, parce que vous êtes toujours en train de courir après le temps. Vous courrez d'un rendez-vous à l'autre, vous courrez après le temps, toute la journée et toute l'année. Et du coup, les années défilent à la vitesse grand V. Alors, pour ma part, et ça c'est pas un scoop, vous l'avez constaté au fil du temps, justement, je me plais à arrêter le temps. Et je vais vous exposer cinq moyens pour arrêter le temps qui passe. Le premier moyen est que je me simplifie au maximum la vie. Quand on fait ça, du coup, eh bien, les choses sont plus fluides, les choses sont planifiées, et chaque jour a un nombre de rendez-vous, de tâches, de sorties limitées. Mes semaines sont relativement aérées, j'ai peu de rendez-vous dans la semaine, vraiment les choses que je ne peux pas mettre la semaine d'après. Et pour ce qui est de mes sorties, de mes loisirs, eh bien, je ne suis hors de chez moi qu'au maximum deux soirs par semaine. Et souvent, j'ai un grand plaisir à rester tous les soirs chez moi. Après, il y a plein de façons de se simplifier la vie et pour ça, eh bien, je vous renvoie à mon guide qui est sur mon blog, le blog des audacieux www.motivationpositive.com. Ça s'appelle Simplifier sa vie, le guide, pas à pas. Et là-dedans, vous avez plein de moyens pour avoir une vie simplifiée, intense, belle, mais en tout cas beaucoup moins stressante. Et du coup, avec le temps qui passe beaucoup moins vite que si vous étiez toujours dans la course. Mon deuxième moyen de ralentir, si je puis dire, le temps, c'est que je ne suis ni en train de penser au passé, ni en train de penser au futur, mais voilà, je pense à ce qui arrive, je savoure ce que je vis à l'instant T. Donc, corréler à cette histoire, eh bien, d'avoir un système de pensée qui est dans l'instant présent, le troisième moyen, c'est bien sûr d'incarner ces instants présents. Je vis le moment présent parce que, eh bien, c'est une façon d'être, c'est comme une méditation permanente. Et ça, franchement, ça permet un apaisement et ça fait que, du coup, le temps passe beaucoup moins vite également. Le quatrième moyen, c'est tout simplement, mais c'est relié au reste, c'est que je me concentre sur les choses qui se passent, sur les gens que je croise. Quand j'écoute, j'écoute. Quand je mange, je mange. Quand je parle, je parle. Je suis présente à ce que je fais. Donc, quand on focalise sa concentration, eh bien, on voit que finalement, à la fin d'une journée, on a fait énormément de choses parce qu'on a été super efficaces. Et du coup, on se dit, waouh, dans cette journée de douze heures, tout ce que j'ai fait, mais c'est incroyable, c'est pas douze heures, c'est comme si c'était quarante-huit heures qu'il s'était passé tellement que j'ai abattu le travail. Par exemple, le quatrième moyen pour que le temps passe moins vite, c'est tout simplement que j'aime et que j'ai besoin et que je passe beaucoup de temps seul avec moi-même. Parce que quand on est seul avec soi-même, eh bien, le temps va s'étirer. Même si on est occupé, même si on fait plein de choses, on va dire que notre cerveau est quand même beaucoup moins sollicité que si on va en ville, que si on est avec des amis, parce que là, tous les sens sont en alerte quand on est vraiment dans le monde, dans la société. Quand on est chez soi, même si on travaille, même si on planifie des choses, même si on fait le ménage, même si on fait pas mal de choses et qu'on n'est pas simplement en train de faire la sieste, eh bien, malgré tout, tout en étant dans l'action, le temps va paraître beaucoup plus long. Et puis, cinquième moyen, c'est aussi de vivre au maximum dans un environnement de silence. Moi, j'ai énormément besoin de silence, de calme. Je vois ça aussi, c'est toujours pareil, hein, c'est lié à une sollicitation restreinte de nos sens. Quand il y a le silence, déjà, mais il n'y a rien à écouter. Donc, ça fait un sens qui peut se reposer. Du coup, ça génère beaucoup moins de stress, aussi, que quand on est dans un monde extérieur, où là, tous nos sens sont mis en alerte, par un tas de sollicitations, un tas de dispersions. Donc, le silence, comment je l'obtiens ? Eh bien, simplement parce que, déjà, j'ai pas de télévision, j'écoute très peu de la musique, j'écoute la radio une fois par jour, mais guère plus. Voilà, j'aime à être dans le silence. Et dans le silence, on savoure, on vit vraiment le moment présent. On peut mettre en pratique les quatre points que je vous ai exposés précédemment. Ça facilite nettement le travail, on va dire. Et voilà, ça fait que, du coup, le temps, eh bien, il n'est pas comme cette horloge folle, il ne va pas à toute vitesse, mais il s'apaise, il se ralentit. Et vraiment, ça, moi, j'apprécie. Voilà. Vous avez quelques pistes, si vous voulez appuyer sur la pédale du frein pour ralentir le temps. Peut-être qu'au contraire, ça ne passe pas assez vite pour vous, je ne sais pas. Ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais, il y a sans doute des exceptions qui confirment la règle. Sur ce, je vous dis, sachez prendre votre temps. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada